On a vraiment l'impression qu'il y a l'équipe de Paris en championnat qui se balade, 4-2 contre Strasbourg encore samedi, et qu'il n'a rien à voir avec celle en Ligue des Champions qui galère, qui a du mal à jouer son jeu. Après, moi je pense que c'est surtout le gap qu'il y a en Ligue des Champions qui s'élève, et c'est là où ça devient plus problématique pour le PSG. J'insisterai encore plus sur l'aspect athlétique, où en Ligue des Champions, quand l'impact commence à augmenter encore plus au milieu de terrain, le milieu de terrain qui a été plutôt bon hier face à une équipe de Strasbourg, je trouve qu'il s'éteint finalement, un Vitinha, un Joao Neves. Hier, ils ont eu une belle activité, mais contre Arsenal, ça a été plus compliqué, donc j'ai hâte de voir contre le PSV qui est un peu moins fort. Mais j'ai quand même des doutes sur toujours le même aspect, l'aspect de résistance à l'impact athlétique du côté de cette équipe du PSG. Vous partagez ce séptisme ? Je trouve que le projet de jeu et l'évolution du projet de jeu est positive. Je trouve qu'entre guillemets, ce qui est mis en place, c'est cohérent. Après, ils ont perdu du talent offensif, donc c'est plus difficile de faire la différence. Par contre, je trouve qu'ils ont énormément progressé collectivement. Donc j'ai hâte de voir sur la durée pour pouvoir me positionner. Et j'ai hâte de voir justement Louis-Henriquet travailler avec cette équipe et peut-être se renforcer. PSG, PSV, ce sera mercredi 21h. Louis-Henriquet, puisque vous en parlez, il a prolongé son contrat, deux ans de plus. Signe fort du club parisien. Au moment où la communication de l'entraîneur est critiquée, au moment où les résultats sont parfois moyens, on lui laisse les clés du camion. Je trouve ça très surprenant, d'autant que souvent le PSG a essoré des entraîneurs parfois de manière injuste. Et lui bénéficie d'un blanc-seing inversement proportionnel à la qualité de ses résultats. Donc je ne sais pas si c'est les premiers matchs du Ligue des Champions qui félicitent le… Les résultats, pour l'instant, ils sont très positifs. Tu gagnes tous les trophées nationaux et tu fais demi-finale de Ligue des Champions. Ça s'appelle le SMIC en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Je veux dire que le Paris Saint-Germain soit au-dessus des autres avec le tri de budget. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a fait plus que demi-finale de Ligue des Champions en étant coach du PSG. En se faisant amener contre Dortmund, qui est pour moi une équipe qui est normalement censée être bien moins bonne que le Paris Saint-Germain, compte tenu des sommes engagées année après année. Tu parlais sur l'intervention précédente du progrès que tu vois dans le jeu. Moi, je la mesure assez mal. Je vois une équipe dominante en Ligue 1 parce qu'il y a des joueurs au-dessus en Ligue 1. Et quand le niveau s'élève, peut-être est-il comptable de la valeur de son effectif, mais il y a participé puisqu'il a participé au recrutement. Moi, je veux une équipe qui ne progresse pas. Donc pour moi, il n'y avait pas d'urgence à prolonger le Cédric. Après, aujourd'hui, prolonger un entraîneur, ça n'a pas forcément de valeur. Ils ont prolongé par le passé. C'est pour ça qu'il restera juste au blanc. C'est juste que tu signes des chèques. Après, au niveau de la communication, il faut se poser la question si c'est le bon timing. Ils sont dans leur logique de communication. On est sur un projet à moyen ou long terme. Là, ils sont venus l'appuyer par cette prolongation de contrat parce qu'il était en fin de contrat à la fin de cette saison. De ce point de vue-là, ils sont vraiment logiques. Je ne crois pas à la confiance aveugle quand on est le Qatar. Par contre, j'ai hâte de voir la position d'un entraîneur qui est prolongé et qui peut faire au moins trois ans, quatre ans. Est-ce que c'est la bonne personne ? On peut aimer ou pas aimer Luis Enrique. Mais j'ai envie de dire, pour une fois, qu'on dit « Cet entraîneur-là, on a confiance, on le prolonge, il y a de la qualité. Est-ce qu'on lui donne autant de moyens que d'autres ? » Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que sur la durée, c'est essentiel pour pouvoir, à l'image d'Arteta, Arsenal, etc. Est-ce que tu penses que Luis Enrique, c'est l'homme de la situation ? Est-ce que tu crois en Luis Enrique ? Toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de Luis Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de faute. Ici, nous, on est passionné par le faute. Le faute, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche, parce qu'on peut remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, est-ce que tu crois en Luis Enrique ? Est-ce que Luis Enrique sera le nouveau Pep Guadula ? Déjà, les amis, moi, je pense que, moi, je pense sérieusement que la direction a très bien fait de prolonger Luis Enrique. Puisque vous le savez, on ne bâtit pas, on ne bâtit pas un projet en un an, en deux ans. Un projet s'est bâti sur le long terme. Et pour bâtir un projet sur le long terme, tu dois faire confiance à ton entraînement sur le long terme. Et ceci passe par une prolongation. Donc, je suis ravi que la direction du PSG ait prolongé Luis Enrique. Lorsque tu vois ce que Luis Enrique est en train de mettre en place, c'est cohérent. C'est cohérent contre Strasbourg. Il a fait tourner son effectif et il a gagné 4 vues à 2. Donc, moi, je pense sérieusement que si on donne du temps à Luis Enrique, il n'y a pas fait de choses merveilleuses dans ce PSG-là. Regardez Gouadjola. Gouadjola. On a lu 7 ans pour lui remporter la LDC. Gouadjola a fait un 6 à 7 ans pour remporter la LDC. Miquel Ateta. Lorsque Miquel Ateta arrive à Arsenal. Arsenal, au début de son aventure à Arsenal, il était vraiment très critiqué. Il n'avait pas le bon résultat, Miquel Ateta. Miquel Ateta n'avait pas le bon résultat. Mais la direction d'Arsenal lui a fait confiance. Et aujourd'hui, on voit ce que Arsenal donne. On voit ce que Arsenal donne. Donc, il faut laisser du temps à l'entraîneur. Il faut faire confiance à l'entraîneur. C'est pour ça que le PSG est entré. Vous comprenez ? Le PSG par le passé, ils ont fait les erreurs. Ils ont fait les erreurs en ne faisant pas trop confiance aux coaches. Je pense notamment à Thomas Tuchel. Le PSG devait laisser Thomas Tuchel. Le PSG devait garder Kalo Ancelotti. Ils ont fait les erreurs par le passé. Et ils n'ont plus envie de recommettre, de reproduire ce jeu à des erreurs. C'est pour ça qu'ils ont décidé de se prolonger lui-même. Parce qu'il voudrait être de la continuité. Il voudrait vraiment bâtir un projet solide. Ils ont donné les clés du camion à lui-même. Lorsque le PSG veut recruter un jeu, on demande d'abord la vague de lui-même. Est-ce que lui-même est d'accord par rapport à ce profil de jeu ? Donc, si tu veux sérieusement bâtir un projet sur le long terme, tu dois faire confiance à ton entraîneur. Tu dois faire confiance à l'entraîneur. Et un projet ne se battait pas en un an, encore moins en deux ans. Un projet, c'est minimum trois ans, minimum trois ans. Et la direction du PSG l'a très bien compris. Après, pas très important de commenter sur la thématique. Moi, je pense que pour l'instant, lui, c'est Enrique. C'est encore l'homme de la situation. Donc, à ton avis, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche. D'une façon, qu'on ne remarque de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.